L'invité de l'économie. 7h21 de l'invité de l'économie, ce matin le cofondateur de Pur Essentiel, qui se revendique le leader en Europe de l'aromathérapie, et fêtera l'en prochain ses 10 ans d'existence. Bonjour Marco Pacioni. Bonjour. Vous avez cofondé cette entreprise avec votre femme Isabelle, c'était en 2005. 70 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, 100 millions c'est l'objectif pour 2017. C'est donc une très belle réussite basée sur le boom des huiles essentielles appliquées à la santé. Et comment est née l'idée au départ de se positionner sur ce créneau ? On avait déjà une expérience de la santé au naturel. On savait que les huiles essentielles et que l'aromathérapie, c'était peut-être la solution la plus pure, la plus efficace. Et donc on a sorti un premier produit qui était un spray assainissant, 41 huiles essentielles, permettant de respirer un air plus pur chez soi. Donc on a été un peu les précurseurs d'une aromathérapie moderne. C'est ce qui a fait la différence et qui nous a permis de devenir maintenant une entreprise leader en Europe. Vous avez créé en quelque sorte votre propre marché finalement ? Oui, il y avait un marché des huiles essentielles unitaires. Donc c'était plutôt pour les spécialistes de l'aromathérapie, ceux qui allaient chercher leurs produits dans les magasins bio, dans les magasins un peu spécialisés sur Internet. Et puis nous, on a simplifié, on a démocratisé cette utilisation des huiles essentielles en créant des produits prêts à l'emploi, en les réservant dans un circuit pharmaceutique avec la caution d'un pharmacien. Pourquoi d'ailleurs uniquement cette distribution en pharmacie ? Parce que ce sont des produits qui sont efficaces, ce sont des produits que l'on préfère qu'ils soient conseillés par un spécialiste de la santé. Et dans le circuit pharmaceutique, nous retrouvons cette garantie de qualité et de conseils qu'il faut pour nos produits. On pourra vous reprocher que tout cela n'est que du marketing, qu'il n'y a pas de vrai apport thérapeutique ou en termes de santé ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Si, si, bon, c'est l'aromathérapie utilisée depuis très 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 longtemps. Je ne vais pas refaire un cours sur cela, mais bon, c'est des choses que... C'est des techniques ancestrales. Après nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on a appris de ce que la nature pouvait nous donner le mieux et de cette expérience d'année d'utilisation des huiles essentielles. Et puis on a créé des produits. Après, c'est facile de créer des produits... Bon, ce n'est pas facile de créer des produits, pardon. C'est facile de dire, voilà, on va proposer des solutions naturelles. Mais si ce n'est pas efficace, ça ne sert à rien. Donc, en fait, la pérennité d'une entreprise fonctionne sur l'efficacité de ses produits. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois qu'on sort un produit, on essaie de faire des études prouvant leur efficacité. 140 références aujourd'hui pour Pur Essentiel. Marco Pacioni, les dernières en date visent, je crois, à combattre la chute des cheveux. Comment s'imposer sur ce créneau face à des concurrents qui sont déjà très nombreux ? Oui, bon, à chaque fois que nous sommes allés, sauf le premier produit qu'on a lancé, qui était un produit un peu spécifique, parce que le fait d'associer 41 huiles essentielles pour pouvoir chasser acariens, virus, germes, c'était quelque chose que l'on a inventé. L'air peut être 100 fois plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc on a créé un besoin. Après, on est allé sur des indications plus classiques, comme l'articulation, comme la minceur, comme le sommeil. Et là, on lance un produit anti-jus de cheveux. On a recherché ce qui pouvait fonctionner et ce qui pouvait être efficace. Et on a déposé un brevet. Donc, on est comme une très, très grande société. On prend quelques années pour développer des produits, on sécurise nos formules au niveau mondial, notre marque. Et puis après, on arrive sur un marché qui est concurrencé, mais avec des produits 100% naturels, à l'efficacité prouvée. Et il y a un public pour ça. C'est moins cher que des médicaments ou des traitements plus classiques, entre guillemets ? On se situe, pour ce produit-là, dans la moyenne des traitements existants. L'originalité aussi de Pure Essential, c'est que vous avez signé des partenariats dans le monde du sport ces dernières années. Le PSG, c'était le premier, mais aussi Tony Parker, qui sont désormais des ambassadeurs de vos produits. Ça vous apporte quoi ? De la crédibilité, là encore ? Oui. Alors, ce sont des rencontres à chaque fois. Donc là, on a lancé ce produit Pure Essential anti-chute. Avant, on avait lancé Pure Essential articulation. Et comme l'articulation, c'est pour tout le monde, tous ceux qui ont mal au dos ont des problèmes musculaires. Mais bon, qui de mieux qu'un sportif ? Il faut prouver que ça peut être utile et efficace. Donc, on a rencontré certains sportifs qui ont commencé à utiliser nos produits, comme Tony Estanguet, comme Camille Muffa, lorsqu'elle était encore en compétition, et puis Tony Parker. Ce qui est intéressant, c'est que pour eux, c'est intéressant aussi parce qu'avec la lutte anti-dopage, certains médicaments deviennent quasiment des produits dopants, alors que les huiles essentielles... Voilà, c'est ça. Eux, il leur faut des produits efficaces et en même temps non dopants. Et c'est difficile pour retrouver des solutions, pas uniquement pour des problèmes musculaires ou articulaires, mais aussi, parce que Tony Parker joue tous ses matchs de NBA avec notre patch Pure Essential articulation, mais aussi pour se soigner des problèmes causant un petit coup de froid, un petit rhume. Et là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Et donc, nous, ce qu'on a apporté, c'est ça, c'est des solutions naturelles et efficaces. Et puis aussi, il a fallu qu'on leur prouve que les produits ne soient pas dopants. C'est le cas d'Éric Roland, le médecin du Paris Saint-Germain, qui a dit « Ok, moi, je veux bien essayer vos produits auprès de mes joueurs, mais est-ce que vous pouvez me prouver que ces produits ne sont pas dopants ? » Et c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est toute cette démarche de solidifier notre marque que l'on fait depuis maintenant près de 10 ans. 80% de votre clientèle sont des femmes. Il y a encore de la marge, donc, pour convaincre les hommes. Oui, c'est sûr que d'être partenaire officiel du Paris Saint-Germain, avec Tony Parker, avec ces gens-là, on touche un public un peu plus masculin. Donc, ça nous ouvre. Mais les hommes, ils sont très, très intéressés. Les hommes, ils ont envie de se soigner différemment. Ils font attention à leur santé. Ils vont naturellement rechercher notre marque. Merci, Marco Paccioni. Je rappelle donc qu'au fondateur de la marque Pur Essentiel, créée en 2005, qui fêtera donc ses 10 ans d'existence l'an prochain. Merci d'avoir été ce matin à l'invité de l'économie de Radio Classique. Bonne journée. Merci beaucoup.